dossier noir du samedi soir anticipé pour vous qui est là et pour les autres qui seront en retard qui vont découvrir parce que le vol c'est à cet instant juste après ce dossier noir et bien je m'envole pour des périgulations à l'étranger et bien je vous salue soyez les bienvenus on ouvre les tiroirs on met l'accélérateur et on fonce droit les femmes galantes sont comme des torrents qui changent d'église disait maquille de bavière aussi bogda n'a pas voulu avoir affaire offencement galante mais souvent très élégante à qui elle a fait changer il a fait changer les lits en lits de domicile en domicile son jeu se favori semble-t-il qu'elle soit galante ou élégante qu'elle veuille ou non selon certains témoignages et bien parfois il lisait de ses muscles de sa force et des objets de dissuasion après son arrestation des plaintes ont été déposés et il a été auditionné unitaire en parlant par le tribunal de grande instance y compris même le tribunal de première instance il aura connu presque tous les paquets où finalement beaucoup de plaignantes ne parvenaient plus à assumer la responsabilité de porte de représailles et aussi au regard de la tournure que prenait l'affaire l'affaire a donc fini et finalement après avoir été présenté au procureur de la république mercredi mercredi Hervé Bobda a été placé en détention jeudi dans la prison de New Bell qu'elle est belle la vie mais pas à New Bell puisque là-bas on peut dormir comme à la belle étoile sauf que lorsque la campagne on est privé des danses et même des costumes cravate toutes ces choses du clinquant bling bling qu'on pouvait afficher dans le monde de la nuit ici ce sont les odeurs pestilentielles ici ce sont des hommes qui vivent parfois dans des poubelles ici parfois ce sont des hommes qui ont des problèmes psychologiques ici c'est parfois des tueurs indécoutables ou encore ceux qui ont eu à faire toutes sortes de déprovations de mœurs ou des crimes Hervé Bobda n'est pas encore connu mais s'il a été placé par le juge d'instruction cela veut dire qu'il y a eu certainement certains éléments clés qui ont poussé le juge à prendre cette décision ou même le procureur déjà qu'il a inculpé il faut donc se dire que c'est un long feuilleton un grand épisode qui n'est qu'au début puisque cette détention reste provisoire mais cela peut-être pourrait aussi permettre à certaines victimes de respirer Hervé Bobda a-t-il commis tous ces délits tous ces crimes difficile de dire dans la mesure où depuis son arrestation accusé de porter le VIH 4 tests ont été effectués dans des établissements hospitaliers différents ce qui n'a pas réussi à détecter le VIH Hervé Bobda sauf peut-être le compte d'expertise au moment où je vous parle est donc séro négatif les victimes qui ont eu à l'accusé certains ont pris la tangente puisque déjà beaucoup ne sont pas venus à la confrontation et ont signé l'abandon d'autres victimes étaient un peu dans la confusion ne connaissant pas trop définir la maison et balbutiant un peu devant Hervé Bobda comme s'il les électrocutait comme s'il avait encore quelque chose qui les dominait peut-on dire que pour le test séro négatif il est si impuissant au regard du mandat des dépôts qui envoie donc Hervé Bobda en prison ce n'est pas seulement le VIH mais c'est d'autres crimes ou délits c'est selon qui ont été constatés et qui sont devenus des charges je me permettais donc de vous dire que ceux-là qui sont chargés des enquêtes ont pu revenir quelques indices et si je peux lire ces indices je trouverai entre autres selon ce qui me vient à l'instant viol aggravé en coaction enlèvement avec fraude en coaction arrestation et séquestration aggravé en coaction violences légères et menaces sous conditions voilà donc les chefs d'inculpation qui ont conduit Hervé Bobda à la prison de Nouvelle dans la soirée de jeudi il faut préciser cependant que les enquêteurs ont requis par exemple l'exploitation des camarades de surveillance de domicile et l'exploitation du disque dur selon l'avocat Hervé Bobda ces derniers n'étaient pas compromettants mais là c'est son avocat quant aux enquêteurs ils n'ont pas voulu commenter certainement parce qu'ils ont trouvé quelques indices les autorités judiciaires également ont eu à prescrire des relevés téléphoniques et particulièrement antiques s'est mis au travail pour essayer de reconstituer certains faits ou certaines communications avec une des victimes ces communications qui avaient été effacées dans le téléphone de Hervé Bobda également au niveau de la défense on a requis qu'on puisse exploiter les caméras publiques puisque certaines victimes ont dit qu'elles ont été agressées sur des voies publiques pour l'instant puisque la défense n'a pas toutes les informations tout comme nous nous qui commentons juste l'information et qui n'avons que des bribes sans avoir le fond du dossier nous pouvons donc dire que Hervé Bobda n'est pas complètement innocent mais la fortitude des témoignages qu'il y a eu malheureusement beaucoup se sont avérés parfois un peu tirés par les cheveux d'autres n'ont pas pu au moins prouver la véracité certaines victimes également se sont retrouvées étant séropositives qu'est-ce à dire que elle qui jure persiste et signe que c'est Hervé Bobda que ce virus aurait transmuté que ce virus aurait de toutes les façons seuls les spécialistes pourront dire exactement ce qui se passe encore une compte expertise les avocats d'Hervé Bobda ont introduit une procédure en ABS corpus pour qu'il soit libéré mais cette procédure sera ouverte seulement le 6 mars 2024 et c'est là où on saura si Hervé Bobda pourra comparer le livre ou alors s'il est maintenu en détention du côté des victimes c'est un ouvre de soulagement par rapport à cette décision et surtout elles peuvent se dire qu'elles bénéficient d'une protection c'est aussi une alerte un avertissement à ceux qui ayant beaucoup de moyens ayant des gros bras ayant des armes ayant des possibilités d'intimidation et beaucoup de relations se disent que ils peuvent tout faire sans que rien ne puisse arriver c'est aussi une façon de dire à ceux qui organisent des séances de partout gigantesques sans la vie parfois de ces jeunes filles étudiantes ou encore élèves qui sont prises dans le piège parfois dans le monde de la nuit et parfois ou alors souvent parce qu'elles sont dans un dénuement total et qu'elles voient de l'argent des billets qui tombent de partout mais cependant il faudrait aussi dire que Eve Bokda n'est que la partie visible de l'Est vert puisque justement d'autres sont encore là des gros poissons qui narquent des gros poissons qui sont à l'aise et qui sont même capables non seulement parce qu'ils sont à la tête des grosses institutions de se moquer de leurs victimes tel est le cas de ce président de la commission des droits de l'homme au doigt de cuissage lui il marche fait le tour de son bureau devant tout le personnel qu'on tourne met les mains dans la poche et vient s'asseoir dans des ordres toutes les femmes tramblent et même tous ceux-là qui sont devant lui disent tout simplement huit patrons et sont prêts à témoigner pour lui lui c'est le super homme qui menace également tous les journalistes qui ouvrent les enquêtes par rapport à cette situation il devait être devant la justice en personne pour une audience le 27 février mais il n'a pas de dénié se présenter il a juste envoyé son avocat mais pour une jeune femme mariée mère d'enfant à qui il a fait une impression incroyable et qui se trouve aujourd'hui pratiquement détruite et qui est obligé de suivre d'ailleurs un traitement psychologique et bien lui décrit victoire parce qu'il a décidé de la licencier alors que l'affaire tend en justice mesdames et messieurs je voudrais juste vous lire ce qui a été écrit par rapport à ce monsieur moangue moangue kobe il a gabriel james il a été accusé il a été accusé et j'avais déjà eu à alerter l'opinion publique il devait attendre pour aller comparer non seulement elle a soumis le personnel mais elle a traduit la victime au conseil de discipline malgré son état de santé fragile et c'est mercredi à travers les réseaux sociaux qu'elle découvre qu'elle est licenciée pourtant lorsque le patron d'une entreprise est cité dans une affaire de Mars lorsque le patron d'une entreprise et ce n'est même pas une entreprise privée c'est une organisation étatique qui défend les droits de l'homme lorsque cette personnalité est citée elle se doit au moins d'attendre d'abord le jugement de la justice civil mais lui il a rendu sa justice pourtant c'est lui qui doit être à la barre je vais vous lire juste l'assignation en référé de l'honneur l'an 2024 et le 26 février agissant en vertu de l'ordonnance numéro 0256 rendue le 23 février 2024 par monsieur le président du tribunal de première instance de yaoundé centre administratif laquelle ordonnance sur requête la requête est signifiée en tête des présentes et la requête de Madame Nkwete message 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 espérance épouse propos traductrice traductrice interprète domicilier à yaoundé ayant pour conseil maître Elaela Jean-Philippe avocat au barreau du Cameroun avec résidence avec résidence professionnelle avec résidence professionnelle à yaoundé BP c'est ici et cela j'aime maître et son l'ussi n'est un collet l'ussi de justice près la cour du près la cour d'appel du centre et des tribunaux de yaoundé et tu décises avec nous face église presbytérienne camerounaise orthodoxe donne assignation à la commission des droits de l'homme du Cameroun dont le siège social est à yaoundé au lieu dit hippodrome prisant la personne de son représentant légal en ce bureau de yaoundé où étant et parlant ils ont signé d'avoir à se trouver et comparer en personne à l'audience et par devant monsieur le président du tribunal de première instance de yaoundé centre administratif statuant en matière de référé et siégeant en son cabinet ou en la salle ordinaire de ses audiences six au palais de justice de la dite ville le 27 février 2014 à 14 à 36 pour attendu attendu que la requérante a été recrutée à la commission des droits de l'homme du Cameroun en qualité de traductrice interprète courant 2018 qu'elle a toujours eu à exercer son activité professionnelle avec loyauté intégrité et dont les services vendus ont toujours œuvré pour la bonne image de cette noble institution qu'elle ne cesse à porter à cœur qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui il lui a reproché des faits de défaillance donner des compétences et autres que par le passé elle recevait des félicitations du président de cette commission qui ne cessait de lui demander si elle est belle comme ses traductions que c'est le professeur Mwangé qui est à l'origine de ces multiples convocations qui lui sont servies à partir du moment où la requérante a refusé de céder à sa demande principale visée dans sa citation directe qu'elle vient d'être convoquée pour une troisième fois devant le conseil des disciplines de la commission des droits de l'homme du Cameroun le 27 février 2024 que sa poursuite disciplinaire se trouve aux antipodes du principe juridique selon lequel le criminel tient le civil à l'état qu'en attendant l'issue du procès pénal qui oppose la requérante au président de la commission il serait de bon temps d'ordonner la discontinuation des poursuites disciplinaires dirigées en son encontre qu'il serait le bon droit d'autoriser la requérante à signer en référé d'heure à heure la surréquise au fond d'arrêt des poursuites disciplinaires c'est pourquoi la requérante ainsi de suite mesdames et messieurs voilà donc une femme qui poursuit un individu dangereux un individu qui l'a mené dans l'hôtel et qui exerce une domination en tant que patron un individu qui lui a dit que c'est le ciel qui lui a prescrit la femme de sa vie qui est la femme d'autrui voilà un individu qui prétend pas qui prétend qui est président de la commission des droits de l'homme mais qui est en train de détruire une femme je vous ai lu les messages whatsapp avec constat du ciel il ne saurait nié puisque lui-même a dit que c'est finalement la femme qui le draguait sauf que il invitait cette femme à dormir avec lui sur le même lit dans un hôtel et ce monsieur qui se dit serviteur de Dieu et qui a pour secrétaire particulier un autre escroc dangereux sorcier qui est en fait un planificateur de ce que l'on peut appeler le bobdaïsme ce monsieur est pire que bobda le président de la commission des droits de l'homme est un terroriste sexuel mais comme il a de l'argent comme il s'est dit puissant comme il a du relationnel le voilà qui prend donc la situation professionnelle d'une femme et la jette dans la poubelle voilà les gens qui prient qui disent et qui s'adressent à Dieu voilà les gens qui nous disent qui vont pardonner son prochain 7 fois 77 fois la seule chose qu'il veut c'est qu'on lui pardonne ses multiples attouchements et autres tentatives de viol voilà un individu qui bénéficie d'un décret et qui ne peut pas démissionner il ne peut pas être mis à l'écart dans une affaire aussi grave c'est plutôt lui qui soumet toutes ses joignes comme dans une église éveillée où il est le prophète où il est le pape où il est le Dieu tout puissant avec son soi-disant prophète sorti de on ne sait que l'enfer de porno-prout porno-proutocratie Bogdan n'est pas seul il y a plusieurs Bogdan qui sont dans notre société et la justice vient d'ouvrir une brèche pour que cela plus que jamais qui ont fait du droit de cuissage un droit primordial si tu ne passes pas par le canapé tu ne peux pas être recruté tu ne peux pas être promu tu ne peux pas être gardé cela tant qu'ils sont en train de régner nous allons les dénoncer et la justice de Dieu la justice des yeux des hommes de leur entourage ils seront honte ils seront nus comme des verres de coeur nus avec tout ce qu'ils font comme distribution d'une énergie négative de la destruction des âmes de la pédophilie de la pédérastie de la pédérastie et qui font serment qui font serment sur l'ombre du crucifix de la pédérastie de la pédérastie de la pédérastie d'une épreuve